Hello tout le monde, c'est Ingrid, je suis très très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes le 21 juin, c'est bien sûr une journée très connue pour être la fête de la musique ici en France, mais c'est aussi la journée internationale du yoga. Alors pour l'occasion, j'ai le plaisir de pouvoir tester un nouveau tapis en liège, donc 100% naturel, qui m'a été envoyé par la marque McWay. Je vous mettrai le lien d'ailleurs en barre d'infos si ça vous intéresse, et je vais pouvoir le tester avec vous pendant cette pratique, un petit flow, vous allez voir tranquille, on va commencer tout en douceur, on va se chauffer progressivement. Donc si vous êtes prêts à fêter ensemble avec moi cette journée internationale du yoga, on se retrouve juste après ça. Alors je vous ai dit qu'on allait commencer tout en douceur, on va donc commencer en position assise, donc si vous avez pour surélever un petit peu le bassin une brique, c'est top, mais vous pouvez remplacer par des livres, ou un coussin de méditation que vous pouvez remplacer par n'importe quel coussin, un coussin, un oreiller, un coussin de canapé, peu importe. Moi je vais prendre le coussin de méditation pour surélever un petit peu. L'avantage de surélever un petit peu le bassin, c'est que plus on surélève, plus c'est facile d'avoir une colonne longue sans effort en fait. Et puis conséquence aussi, les hanches, vous voyez, vont s'ouvrir davantage. Vous invitez à placer vos deux mains sur les cuisses, à monter les épaules vers les oreilles, inspirez. Et sur l'expiration, relâchez les épaules vers l'arrière. Parfait. On va prendre quelques secondes. Juste pour respirer. Quelques secondes pour marquer le début de cette pratique. De ce temps qu'on va s'accorder, rien que pour soi. Et je vais vous inviter à placer vos deux mains en prière contre la poitrine, en Anjali Mudra. Et à venir, trouvez votre sankalpa. Cette petite phrase que vous allez formuler au présent, cette phrase, c'est un souhait. Quelque chose que vous souhaitez très très fort. Quelque chose que vous voulez voir se réaliser. Et vous allez le formuler au présent comme si ce souhait était déjà là. Et quand vous l'aurez trouvé, je vais vous inviter à le formuler plusieurs fois à l'intérieur de vous, et à le faire résonner à l'intérieur de vous. Pour qu'inconsciemment, il imprègne et accompagne votre pratique aujourd'hui. Et doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Allez, on va commencer en douceur. Inspirez, levez vos deux bras vers le ciel. Expirez, redescendez les deux mains devant la poitrine. Encore. Inspirez. Profondément. Expirez, redescendez les deux mains. Encore deux fois. Essayez de bien presser les deux mains l'une contre l'autre à la descente. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Parfait. Repassez les deux mains devant la poitrine. On va faire des cercles ici. Donc, en fait, c'est un petit peu le dos creux, dos rond, mais en version, en position assise. Je vais tourner tranquillement ici. Je vais avancer la poitrine. Donc, un dos creux vers l'avant et un dos rond vers l'arrière. En essayant vraiment de garder toujours notre assise. Donc, de ne pas décoller les fesses du tapis ou du coussin sur lequel on est assis. Et il ne faut pas hésiter à fermer les yeux pour vraiment profiter de ces mouvements qui sont tout doux, tout faciles, pour venir se connecter à notre corps, se connecter à nos sensations. C'est vraiment ça, en fait, le yoga. L'essence même du yoga, c'est venir se connecter à soi. Et plus vous allez réussir à vous connecter à votre corps, plus vous allez voir qu'à la fin de votre pratique, vous vous sentirez bien détendu. Et vous sentirez vraiment tous les bienfaits de cette pratique de yoga. On va changer le sens de rotation. Je vais faire de l'autre côté. Et donc, toujours pareil, un dos creux vers l'arrière. J'ouvre mes omoplates et j'avance la poitrine. Je creuse le dos quand je suis vers l'avant. Encore. Hop, vers l'arrière. J'inspire vers l'avant quand la poitrine est en ouverture et j'expire vers l'arrière quand mon dos est en ouverture. Encore. Une dernière fois. Et je reviens tranquillement dans ma posture dos aligné. Parfait. On va pouvoir retirer ce sur quoi on était assis, donc le poussin ou la brique, et le repousser. Hop. On va venir se placer dans un premier chien tête en bas. Hop. Mais pour ça, avant, un petit quatre pattes, je vais crocheter mes orteils et je vais pousser dans mes mains, presser dans mes orteils et monter les fesses vers le ciel. Alors, le premier chien tête en bas, elle est toujours un petit peu raide. C'est complètement normal. Dans notre quotidien, on est très souvent en fermeture de la chaîne postérieure ici au niveau des jambes, quand on passe notamment beaucoup de temps en position incise. Donc, le fait ici d'allonger la jambe, de la tendre, c'est toujours un petit peu raide au début, mais ça va venir avec la pratique. Donc là, on ne décide pas à venir pousser un coup le talon droit, un coup le talon gauche, hop, pour venir étirer. Par contre, au niveau des bras, les bras vous repoussent le plus possible du sol pour allonger la colonne et monter le bassin, lui, vers le ciel. La tête est décontractée. Ok. Parfait. J'allonge mon dos. Très bien. Je vais venir marcher pour retrouver mes mains. Je vais coller mes gros orteils, coller mes genoux et je vais monter les deux bras vers le ciel en inspirant. Je redescends les deux mains devant la poitrine en expirant. Parfait. Très bien. Alors, pour chauffer un petit peu plus fort votre corps, on va partir sur la salutation au soleil. On va commencer tranquillement. Je connecte mes gros orteils, je vais engager mes cuisses, hop, serrer un petit peu mon ventre, tirer le bout des doigts vers le sol, les épaules basses et je place ma respiration Ujjayi. Donc, si vous ne connaissez pas la respiration Ujjayi, je vous l'explique en quelques mots. C'est une inspiration et une expiration par le nez en resserrant la glotte. En fait, c'est l'idée de faire de la buée sur une huître, mais uniquement avec le nez. Donc, c'est une respiration qui est assez sonore. Je vais faire un petit exemple, ça donne ça. Et à la profine d'inspiration, levez les deux bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Donc, les jambes n'hésitent pas à fléchir tes jambes, de manière à pouvoir déposer le ventre sur les cuisses et les deux mains dans la terre. J'inspire, je tends mes jambes et je mets le bout de mes doigts sur les tibias. Cette fois-ci, pour pouvoir allonger ma colonne vertébrale et regarder vers l'avant. Puis, j'expire et je redescends dans ma pince, les deux mains dans la terre, le ventre sur les cuisses. Parfait. J'inspire, je fais un grand pas vers l'arrière avec mon pied droit. J'expire, mon pied gauche. Je suis en planche. J'inspire, je vais venir déposer mes deux genoux. Et je vais faire la position de Ashtanga Namaskar. Donc, genou, menton, poitrine. Je vais avancer mes épaules, plier mes coudes et ne descendre que la poitrine et le menton. Je garde les fesses vers l'arrière. Une fois que j'ai posé la poitrine et le menton, je viens glisser mon bassin et je vais pouvoir remonter dans la posture du petit cobra. Le petit cobra se fait à la force du dos. Je suis capable de pouvoir décoller mes mains du sol. Vous voyez, ce n'est pas une grande amplitude et c'est vraiment le dos qui va travailler. Maintenant, je vais, précisant mes mains, crocheter mes orteils à l'arrière pour pouvoir monter les fesses vers le ciel et me retrouver de nouveau dans le chien, tête en bas. Allez, comme c'est toujours un petit peu reine, on va venir pédaler sur place. Je pousse le talon droit, le talon gauche. Je me repousse, mes bras sont très actifs. Rappelez-vous, ma colonne s'allonge, mes cervicales sont tranquilles, sans tension. Mon regard est vers mes genoux. Je respire bien. Allez, encore. Et doucement, je vais marcher pour retrouver mes mains. J'inspire dans la demi-pince, le dos plat, le regard vers l'avant, les jambes sont tendues. J'expire, je redescends dans la pince, les deux mains dans le sol, les jambes fléchies, le ventre sur les cuisses. Je presse bien mes gros orteils, mes genoux. J'inspire, je remonte les deux bras vers le ciel. Et j'expire, je redescends les deux mains devant la poitrine. On va en refaire un deuxième. Allez, j'inspire, je remonte les deux bras vers le ciel. J'expire, je plonge vers l'avant. Les deux mains dans la terre. J'inspire, la demi-pince, le bout des doigts sur les tibias, le regard vers l'avant, les jambes tendues. J'expire, je redescends dans la pince. J'inspire, je fais un grand paix avec le pied gauche, cette fois-ci vers l'arrière, le pied droit. Je me retrouve en plan, je pose mes genoux, je plie les coudes vers l'arrière, je descends la poitrine et le menton seulement. Je garde le bassin en direction du ciel. Je fais glisser mes genoux au sol et je remonte dans le petit cobra. Je pousse dans mes mains, je crochete mes orteils et je monte les fesses vers le ciel pour le chien tête en bas. Parfait. Allez, une dernière fois. Je pousse le talon droit, le talon gauche. Je viens dénouer un petit peu mes mollets qui sont toujours un petit peu contractés, un petit peu raides. Je respire bien. Et je marche. Je viens retrouver mes deux mains. J'inspire la demi-pince, j'allonge mon dos, mes jambes sont tendues, le bout des doigts sont sur le tibia. J'expire, je fléchis les jambes, les deux mains sont dans la terre, je relâche ma tête. Parfait. Je presse bien mes pieds, mes genoux, j'inspire, je remonte les deux bras vers le ciel. Et j'expire, je redescends les deux mains devant la poitrine et enfin le long du corps. Je prends quelques secondes ici pour observer ce qu'on appelle la résonance. C'est l'impact en fait de ces deux premières salutations sur mon corps. Comment je ressens mon corps ? Est-ce que j'ai un peu plus chaud ? Est-ce que j'ai des sensations qui apparaissent ? Des petits picotements, un petit peu de chaleur. Peut-être que j'ai aussi le rythme cardiaque qui s'accélère, la respiration aussi qui s'accélère. Parfait. Alors on va partir sur maintenant notre petit flot. Et je vais mettre face à vous, vous allez pouvoir vous rester bien sûr à l'avant de notre tapis. Moi je me mets face à vous pour que vous puissiez voir la première posture qui sera la posture de l'arbre. Alors vous allez garder en fait votre pied gauche au sol et vous allez venir fléchir votre jambe droite. Il y a plusieurs hauteurs possibles pour la posture de l'arbre. La première, je garde mes orteils en contact sur le sol et je place mon talon en contact ici, juste au-dessus de la cheville. Deuxième possibilité, le pied sur le côté du mollet. Troisième possibilité, le pied à l'intérieur de la cuisse. En fait, le seul endroit où je ne vous conseille pas du tout de placer votre pied, c'est en plein milieu sur l'articulation du genou. Parce qu'on va devoir en fait presser. Donc on ne va pas presser directement sur l'articulation, mais bien sur une partie musculaire. Donc je vous rappelle, ici, ici, ou ici. Et ce n'est pas un concours d'équilibre. L'important c'est que vous soyez bien stable dans votre posture. Donc il vaut mieux être là, et bien tenir, et être pleinement conscient de sa posture et de l'instant présent, que là, et de tenir à chaque fois, en posant le pied à chaque fois. Ok ? Donc je laisse trouver votre bonne hauteur. Et vous allez placer vos deux mains en prière contre la poitrine. Alors la posture de l'arbre est une posture d'équilibre. Donc je vais vous inviter à trouver un point fixe devant vous, vers le sol, et à le regarder. Et la posture de l'arbre ne porte pas son nom par hasard. Vous allez vous imaginer être un arbre. Vos orteils sont vos racines, vous allez les planter dans la terre. Votre jambe et votre tronc, vous allez vraiment l'engager, engager votre cuisse pour vous donner de la force. Pareil pour le pied droit, celui qui est contre la cuisse ou le mollet. Vous allez presser. Il faut qu'il y ait une opposition entre le pied et la jambe d'appui. Ok. Ici, la hanche est vraiment ouverte, donc n'ayez pas le genou devant. Ouvrez le plus possible votre genou vers l'extérieur. Et puis comme un arbre, soyez léger. Léger vers le haut. Parfait. Gardez encore un tout petit peu la posture. Je vous rejoins moi ici à l'avant du tapis. Alors avec beaucoup de délicatesse, vous allez retirer votre pied de là où il était placé et le poser avec beaucoup de contrôle le plus possible à l'arrière de votre tapis pour vous retrouver dans une fente. Parfait. Donc le pied droit est à l'arrière. Je viens placer mes deux mains de chaque côté de mon pied gauche. Je fais un grand pas vers l'arrière pour me retrouver en planche. Je viens déposer mes genoux. Et là, on ne fera pas Ashtanga Namaskar, mais Chaturanga. Donc la différence avec Ashtanga Namaskar, c'est que le bassin va venir avec les épaules. Je descends comme une pompe. Je m'arrête à mi-hauteur. Je repose mes orteils au sol. Je tends mes bras. Et je me retrouve ici dans un chien tête en haut. Donc les cuisses, le bassin, les genoux sont décollés du tapis. Puis je monte les fesses vers le ciel pour me retrouver dans un chien tête en bas. Parfait. Donc là, on évite de pédaler. On l'a fait tout à l'heure. On va maintenant rester sur un chien tête en bas très stable, très ancré. Donc n'hésitez pas à fléchir un petit peu les jambes pour pouvoir allonger votre dos. Ok ? Plutôt que de tendre les jambes et d'avoir un dos comme ça, tout rond. Ok ? Le plus important dans la posture du chien tête en bas, c'est vraiment le placement du dos. Parfait. Vous allez inspirer, monter votre pied droit vers le ciel. En ouverture de hanche, on monte le plus haut possible. Par contre, les épaules, elles restent bien face l'une avec l'autre. Sur l'expiration, votre regard va se diriger vers vos mains et vous ramenez le pied droit entre vos deux mains. Alors si votre pied droit arrive ici, aucun problème. On vient le récupérer avec la main droite et on le ramène devant, entre les mains. Parfait. Ok. Soyez très très lési au niveau de vos mains. L'appui se fait sur les pieds. Vous allez inspirer, remonter ici dans un guerrier numéro 1. Donc c'est ce que j'appelle le guerrier modifié parce que je ne fais pas poser le talon à l'arrière. Ok ? Je garde les orteils pour vous permettre d'avoir les hanches vraiment le plus possible face. Donc c'est le guerrier 1, modifié. Les deux pieds sont parallèles et pointent tous les deux vers l'avant. Parfait. Alors là ici, essayez d'avancer votre hanche gauche et de reculer votre hanche droite pour que le plus possible votre bassin soit face à l'avant de votre tapis. Parfait. Je vais venir pivoter mon pied arrière et ouvrir du côté gauche pour me retrouver ici en guerrier numéro 2. Le regard vers l'avant, les deux bras parallèles par rapport au sol, la jambe avant fléchie, la jambe arrière tendue. Pas de fesses vers l'arrière, donc on n'est pas en mode surfer. On tire le coccyx le plus possible vers le bas, on roule la peau des cuisses vers l'extérieur, on se ferme le plus fin possible ici. Parfait. On va venir inverser notre guerrier, c'est-à-dire que ma main droite va monter vers le ciel, paume de main vers le ciel. Et je vais venir basculer le bout des doigts de la main gauche sur la jambe arrière et la main droite vers le ciel. Et je respire bien. Parfait. Je reviens et j'expire, je reviens dans un guerrier numéro 2. Je viens poser mon coude sur ma cuisse droite et placer mon bras au-dessus de l'oreille. Là, je fais le grand angle étiré. Donc je me repousse de ma cuisse, mon bras ici est vraiment actif et m'aide aussi à tourner la poitrine, le cœur vers le ciel le plus possible. Donc je ne suis pas tournée vers le sol, j'ouvre au maximum ma posture. Et j'ai une belle ligne droite entre mon pied qui pousse dans le sol et ma main ici qui tire vers le ciel. Allez, respirez bien encore. Parfait. Serrez bien vos abominos, inspirez, revenez en guerrier numéro 2. Donc les jambes n'ont pas bougé, uniquement les bras. Je vais venir tendre ma jambe avant. J'inspire, je glisse. Donc ma main va venir tirer, comme si on me tirait vers l'avant. Mon bassin lui part vers l'arrière. Ici. Et sur l'expiration, je vais venir basculer. Alors pour certains, vous pourrez avoir le bout des doigts au sol, mais pour d'autres, ce sera peut-être le bout des doigts sur le tibia. Donc ça dépend vraiment de votre souplesse. Il ne faut pas hésiter à adapter ici l'amplitude du mouvement. Par contre, j'ouvre bien la poitrine. Je regarde vers le ciel. Encore une fois, j'ai une belle opposition entre la main droite qui est au sol et la main gauche qui tient vers le ciel. Respirez bien. Appuyez bien sur vos pieds. Parfait. Serrez vos abdominaux et remontez doucement. Fléchissez votre jambe avant pour retrouver le guerrier numéro 2. Le regard est vers l'avant. Parfait. Vous inspirez. Sur une expiration, vous venez déposer vos deux mains de chaque côté du pied droit. Inspirez en planche. Posez vos genoux. Expirez en chaturanga. Donc rappelez-vous, c'est comme une pompe. À mi-hauteur, je stoppe. Je repose mes orteils et je retends les bras pour décoller mes cuisses et mes genoux et mon bassin aussi du sol. J'expire. Chien tête en bas. Adho Muka Jvanasana. Allez. Ici, j'active bien mes bras. Je repousse. Et je vais venir marcher pour retrouver mes mains. Parfait. J'inspire. J'inspire, je fais une demi-pince. J'expire la pince. Je replonge les deux mains dans le sol. Et j'inspire, je monte les deux bras vers le ciel. Et j'expire, je redescends les deux mains devant la poitrine. Et le long du corps. Parfait. Là, il nous reste à faire le côté gauche. Je me reviens face à vous pour vous remontrer la posture de l'arbre. Donc je viens ici placer mon pied. Donc je réveillez-vous des trois hauteurs. Après, on n'a pas forcément le même équilibre à droite et à gauche. Donc on peut, pourquoi pas, faire une chose différente, une hauteur différente en tout cas sur le pied gauche. Ok ? Donc soit ici, soit au-dessus de la cheville, mais en dessous du genou, soit au-dessus du genou. À vous de choisir. Placez vos deux mains en prière. Rappelez-vous de bien ouvrir ici la hanche. Vraiment, c'est un travail, c'est à la fois une posture d'équilibre, mais aussi une posture d'ouverture de hanche, la posture de l'arbre. Ventusez vos racines, vos orteils. Engagez votre cuisse. Pressez la cuisse ou le mollet contre le pied. Le pied contre le mollet ou contre la cuisse. De manière à avoir quelque chose de solide, quelque chose de fort qui sera votre tronc. Et quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus aérien sur le haut du corps. Trouvez un point fixe avec votre regard. Stabilisez. Encore. Gardez la posture. Moi, je vous rejoins devant à l'avant de votre tapis. Parfait. Vous allez venir tranquillement avec votre pied gauche. Allez poser votre pied gauche le plus loin possible. Mais beaucoup de contrôle. Prenez votre temps. Un mouvement très haut ralenti. Loin derrière. Comme une plume. Aucun bruit quand vous posez le pied sur le tapis. Très bien. Sur l'expiration, déposez vos deux mains de chaque côté de votre pied. Inspirez en planche. Posez vos genoux. Expirez en chaturanga. Pliez bien les coudes vers l'arrière. À mi-hauteur, vous stoppez. Vous reposez vos pieds. Vous tendez vos bras de manière à pouvoir décoller les genoux, les cuisses, le bassin. Et le regard est vers l'avant. Puis, vous repoussez les fesses vers le ciel. C'est notre chien. Tête en bas ici. Allez, on reste. Les jambes sont soit fléchies, soit tendues. Peu importe. Par contre, le dos est très allongé. Les mains pressent dans le sol. De la paume des doigts jusqu'à la pulpe des doigts. On respire toujours en ujjayi pranayama. Et sur une inspiration, à monter le pied gauche vers le ciel. En ouvrant la hanche pour monter le pied le plus haut possible. Sans désaxer les épaules. Gardez vos mains et vos épaules face à face. Parallèle au tapis. Vous allez mettre votre regard vers vos mains. Passez sur le point de pied du pied droit. Et arénez votre pied gauche entre vos deux mains. Encore une fois, ça peut être fait en une seule fois ou en deux fois. Si votre pied arrive là, aucun problème. On le récupère avec la main gauche et on l'amène devant. Allez, léger sur les appuis au niveau des mains. Soit remonté avec un fort appui, un fort ancrage au niveau des pieds. On inspire et on remonte les deux bras vers le ciel. Guerrier 1, modifié. Donc rappelez-vous, ici, avancez la hanche droite. Reculez la hanche gauche. Tendez vraiment votre jambe à l'arrière en essayant de pousser un peu comme si vous cherchiez à poser votre talon à l'arrière. Et fléchissez bien votre jambe avant. Donc là, on est dans le guerrier numéro 1. Parfait, on respire toujours en Ujjayi Pranayama. On va pivoter le pied arrière. Et expirez, descendre en guerrier numéro 2. Donc ici, les deux bras sont parallèles au sol. La peau des cuisses tourne vers l'extérieur. Le coccyx pointe vers le bas. Donc je remonte. Pas d'effet surfeur comme ça avec les fesses vers l'arrière. On essaie en fait d'aligner le plus possible le bassin avec l'axe des pieds. Ok ? Allez, je respire bien. Les épaules sont basses. Mon regard est dirigé vers la main avant. Et je vais venir inspirer. Parfait, ma paume de main gauche va se tourner vers le ciel, monter vers le ciel et ma main droite va descendre vers ma jambe arrière. Allez, respirez bien ici. On est dans le guerrier inversé. Parfait. Revenez doucement, les abdos bien serrés dans votre guerrier numéro 2. Posez votre coude sur la cuisse avant et placez votre bras droit au-dessus de l'oreille. Par jouet konasana, le grand angle est tiré. Rappelez-vous, entre la main droite, celle qui est dirigée vers le ciel, et le pied droit, celui qui est vers l'arrière du tapis, c'est vraiment une grande ligne droite. Et votre coude gauche, celui qui est posé sur la cuisse, doit vous repousser le plus possible. Respirez bien. Parfait. Serrez vos abdominaux, revenez en guerrier numéro 2. Les jambes n'ont pas bougé, ce sont uniquement les bras et le buste qui se relèvent. Parfait. Je vais venir tendre la jambe avant. Les deux jambes se retrouvent tendues. J'inspire, je glisse comme si quelqu'un me tirait vers l'avant. Et sur l'expire, je plonge pour me retrouver dans trikonasana. Il y a le triangle. Donc rappelez-vous ici, ça peut être le bout des doigts sur le sol ou le bout des doigts sur les tibias. Mais ce qui vous porte, ce sont vos abdominaux. Vous voyez, je peux retirer ma main, je tiens la posture. C'est vraiment un appui complet de la main dans le sol. C'est très très léger au niveau de vos appuis. Allez, encore une fois. Pas de fesses vers l'arrière, essayez d'aligner le plus possible. Regardez vers votre main droite, celle qui est dirigée vers le ciel. Expirez bien. Allez, inspirez, remontez. Expirez, plissez votre jambe avant, guerrière numéro 2. Parfait. Inspirez dans la posture et sur l'expiration suivante, placez vos deux mains de chaque côté de votre pied gauche. On se retrouve en fente. Puis on ramène le pied gauche vers l'arrière pour se retrouver en planche. Je pose mes deux genoux. Et je descends en chaturanga comme une pompe. Les coups de spi vers l'arrière, je descends, je m'arrête à mi-hauteur. Je retends les bras. Je prends un puits sur mes pieds. Hop. Et je regarde vers l'avant. Je décolle mes cuisses, mon bassin et mes genoux du sol. Et j'expire, je monte en chien tête en bas. Parfait. Restez ici, rappelez-vous le chien tête en bas. On a le droit de fléchir les genoux. Il n'y a aucun souci. Ce qu'il faut, c'est bien allonger votre colonne vertébrale. Être très actif au niveau des bras. La tête bien relâchée. Le regard vers les genoux. Parfait. Vous allez venir marcher doucement pour retrouver vos mains. Les deux orteils bien connectés l'un avec l'autre. Les deux genoux aussi. On vous monte dans la demi-pince. Ardha Uttanasana. J'expire, je redescend dans la pince. Uttanasana. Gardez la connexion des orteils et des genoux. Inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Expirez, redescendez les deux mains devant la poitrine. Et enfin, le long du corps. Parfait. Soit vous gardez les yeux fermés si c'est OK au niveau de l'équilibre, soit vous les ouvrez. Encore une fois, on observe la résonance. On se connecte à son corps, on se connecte à ses sensations et on écoute ce que nous il peut se passer plein de choses, ça sera aussi propre à chacun d'entre vous. En tout cas, écoutez ce que votre corps vous dit, connectez-vous à lui. Je vous invite à vous asseoir si vous avez votre coussin, pourquoi pas. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous allonger pour faire un shavasana. Vous pouvez, c'est une possibilité, mettre sur pause la vidéo et faire un shavasana pour profiter, pour infuser. J'aime bien dire qu'en fait, le shavasana, c'est une manière d'infuser et de prendre tous les bienfaits de cette pratique. On a travaillé beaucoup de guerriers, donc beaucoup de travail au niveau des hanches. Et on profitait un petit peu de cette fin de séance pour accueillir toutes les sensations. Je vous invite à placer vos deux mains en prière, en Anjali Mudra, à fermer vos yeux, à respirer profondément, à vous imaginer dans une petite bulle, une bulle rien qu'à vous, une petite bulle que vous ne partagez avec personne d'autre, ce petit moment égoïste mais qui nous fait tellement de bien. Et pour terminer cette séance, je vais vous inviter à ramener à vous votre sankalpa, cette fraise que vous aviez choisie en début de séance. et je vais vous inviter à la répéter un petit peu plus fort encore que tout à l'heure et surtout d'y placer un petit sourire sur les lèvres. Le petit sourire, c'est comme une petite graine qu'on vient planter avec un petit peu d'engrais par-dessus. Faites résonner votre sankalpa plus fort encore. Et puis tranquillement, venez battre un petit peu des paupières, réouvrez doucement vos yeux. Namasté Merci beaucoup. Moi je prends le temps de vous remercier, mais prenez le temps aussi de vous, de vous remercier pour ce temps que vous êtes accordé, pour ce que vous permet de faire votre corps, de tous ces mouvements. Et j'espère que ce petit cours vous aura plu, je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse bien bien fort, à très bientôt, ciao.